Le vin jaune est un vin qui divise, un vin qui clive. Olivier, c'est un pairing, c'est ça ? On fait des pairing avec le vin jaune. Pairing, c'est l'accord mais vin. L'accord mais vin. Et s'il est bien un vin qui permet des accords absolument incroyables, c'est le fameux vin jaune, dont je vais vous parler dans un instant. Essayez de boire un petit verre de vin jaune avec un comté, par exemple. C'est une expérience vraiment magnifique. C'est la même région. Ça sent un peu le truc marketing pour dire ça vient du même endroit, on va les mettre ensemble. Oui mais souvent d'ailleurs, les rapports entre les vins... On fait le chocolat avec le Bordeaux, et pour autant, c'est pas la même région. Oui, c'est vrai. Alors le chocolat et le Bordeaux, c'est pas le plus grand accord de l'histoire des accords, mais on fait par exemple... Moi j'adore déjà. On fait un très bon comac de chèvre en Touraine avec un vin de Touraine, ça, ça marche très bien. On fait du Gewürztraminer d'Alsace avec du Minster, par exemple, ça, ça marche très bien aussi. Il y a plein d'accords régionaux comme ça. Mais bon, on va revenir au vin jaune. Alors écoutez bien la chronique, et à la fin, vous me direz, si votre esprit est suffisamment brillant, quel rapport il y a entre cette chronique excellente et la thématique du jour... Laissez-nous en juger. ...les tronches sur les billets de banque. Alors on va parler du vin jaune. C'est vrai que c'est probablement l'un des vins les plus originaux, les plus identitaires au monde. Le vin jaune, il n'est fait nulle part ailleurs que dans une seule région, le Jura. Alors pourquoi ? Parce que c'est un assemblage de deux choses très typiques. D'abord un cépage très particulier, qui est le savagnin, qu'on trouve pratiquement que là, et surtout un mode d'élevage du vin. Et c'est ça qui donne les caractéristiques à ce vin jaune, que certains trouvent un peu médicamenteux. Moi je trouve que ce sont des arômes qui tirent plutôt sur la noix, sur les fruits secs. Non, sur le curry, c'est absolument... Le curry ? Oui, il y a des notes de curry dans les vins jaunes, c'est fantastique. Alors le vin jaune, on ne sait pas exactement comment il a été inventé, on prétend, c'est peut-être une légende, qu'on aurait oublié un tonneau dans une abbaye il y a quelques centaines d'années, et paf, on se serait rendu compte que finalement, le vin avait bien évolué, qu'il était bon. Parce que pour faire du vin jaune aujourd'hui, la particularité du vin jaune, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'on récolte donc ce fameux cépage savagnin, on va le vinifier, on le met dans des tonneaux, et contrairement à tous les autres vins dans le monde, à partir du moment où il est dans le tonneau, on fait ce qu'on appelle un houillage, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'une partie du vin s'évapore au travers des ports du tonneau, on va le re-remplir pour éviter qu'il y ait de l'oxydation et pour maintenir le niveau au maximum. Et là, on ne le fait pas, et pendant six ans, le vin reste dans ces tonneaux, il y a une partie qui s'évapore, ce qu'on appelle la part des anges, et évidemment, il y a un vide qui se fait. Et à la surface de ce vin va se développer une petite pellicule, une pellicule qui est constituée de levures. Et ces levures, elles vont, d'un point de vue magique presque, protéger le vin, et il ne va pas devenir du vinaigre, parce que normalement, si vous laissez du vin comme ça à l'air libre, il y a de fortes chances pour qu'il devienne du vinaigre, mais là, pas, il devient un autre produit, un vin, il reste un vin avec évidemment des notes très particulières d'oxydation. Et ça, c'est Louis Pasteur, qui est originaire d'Arbois, au passage, qui va le mettre en avant, parce qu'il a travaillé sur le vaccin contre la rage, on le sait, mais il a aussi beaucoup travaillé sur le vin jaune. Il a eu son billet de banque, Louis Pasteur. Et bien voilà, mon cher Stéphane, il a gagné. Je le savais depuis le début, et je me disais, c'est pour ça que je lui posais des questions, je savais que c'était un lien avec Louis Pasteur, Arbois, Louis Pasteur, Louis Pasteur, un billet de 5 francs. Exactement, voilà. Le gagnant de ce concours, c'est... J'aurais un point de plus dans le coup. Non, mais vous aurez une bouteille de vin du Jura. Ah, volontiers, j'adore ça. Qui a connu les billets de 5 francs ? Est-ce que moi, les billets de 5 francs ? Moi, je n'ai jamais connu des billets de 5 francs. Moi, même de 10 francs, je n'ai pas connu des billets de 10 francs, moi non plus. On s'éloigne du sujet. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, mais ça nous intéresse avec David. On adore parler de notre jeunesse. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. On pourrait le faire en dehors de l'antenne. Vous avez quand même 2-3 petites informations qui peuvent vous intéresser. La dénomination vin jaune, elle apparaît seulement au 18e siècle. Au 19e siècle. Pourquoi il s'appelle jaune ? C'est sa couleur, le vin d'or, exactement. Oui, il ne peut pas de bleu, c'est pas très très jaune. Oui, il a cette couleur vraiment jaune. Avant, on parlait de vin de garde, mais on ne parlait pas de vin jaune. Il y a 4 appellations aujourd'hui sur lesquelles on peut produire du vin jaune. Arbois, Château-Chalon, L'Étoile ou Côte-du-Jura. Donc pour avoir la dénomination vin jaune, c'est 6 ans d'élevage. 6 ans et 3 mois d'élevage, pour être précis. Et puis le vin jaune, il est mis en bouteille dans une bouteille spécifique. C'est une bouteille particulière qui s'appelle un clave-lin. Et qui ne fait que 62 centilitres. Est-ce que c'est pourquoi ? Et pas les 75 d'une bouteille de vin classique. Non, on ne sait pas pourquoi. La différence entre les 75 et les 62 correspond à la part des janges. Ah, la fameuse qui s'est évaporée. Évaporée pendant l'élevage du vin jaune. Et donc ce sont des vins rares, assez chers, il faut bien le dire. Mais c'est un travail absolument incroyable que de produire une bouteille de vin jaune. Ça coûte très cher. Ça coûte, il faut quand même compter 40-50 euros pour une bouteille de vin jaune. C'est une expérience. Et puis surtout, il n'y a pas d'équivalent dans le monde, ailleurs, pratiquement, que cette spécificité jurassienne. Quelle est la différence avec le vin de paille ? Alors, je vais répondre à cette question. Le vin de paille, ça n'a strictement rien à voir, si je puis dire. Parce que le vin de paille, c'est un vin sucré. On a récolté les raisins et on les a laissés sécher sur de la paille de manière à concentrer le niveau de sucre. Et donc, on va faire un vin moelleux, mais il n'est pas vinifié avec un procédé oxydatif. Non, ça n'a rien à voir. Moi, je me souviens d'une fois où quelqu'un m'a offert une bouteille de vin jaune sans me dire que c'était bizarre. Je l'ai ramené chez mes parents et on l'a ouvert. On dit, ben non, elle est abîmée et on l'a jeté. Vous auriez dû m'appeler. Super. Triste histoire. Merci Olivier. On retrouve toutes vos recettes et toutes vos histoires sur le site europe1.fr.